bonjour comme vous le savez le 15 mars 2020 vous allez voter pour élire votre conseil municipal et le vote dans les petites communes de moins de 1000 habitants est plus complexe que dans les grandes communes avec leur scrutin de liste devez vous mettre un bulletin plusieurs pouvez vous riez ou ajouter des noms je vous propose dans cette vidéo de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la procédure de vote pour que votre bulletin soit pris en compte dans les suffrages exprimés je suis patrick bayot ancien maire d'une petite commune rurale de l'aube et dirigeant d'un organisme de formation agréée pour les élus locaux le campus des élus et je suis heureux de vous offrir ce tour d'horizon complet sur l'organisation du vote comme vous le savez certainement le mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux dépend du nombre d'habitants de la commune dans les communes de moins de 1000 habitants le scrutin est dit majoritaire plurinominal à deux tours qu'est ce que ça signifie en clair ça signifie que vous pour être élu au conseil municipal au premier tour les candidats doivent avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés sur leurs propres noms 50 % au moins les suffrages et également avoir recueilli au moins un quart des voix des électeurs inscrits pour les sièges qui restent à pourvoir s'il y en a un second tour est organisé l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus et si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages c'est le plus âgé qui est élu comment sont présentées les candidatures sur les bulletins de vote les candidats dans les communes de moins de 1000 habitants pardon peuvent présenter une candidature isolée ou une candidature groupée mais dans tous les cas les suffrages sont comptabilisés individuellement dès lors se pose toute une série de questions puisqu'il y a des possibilités très nombreuses de vote avec des bulletins individuels des bulletins groupés un nombre de candidats supérieurs ou inférieurs au nombre de candidats à élire mais aussi est ce que votre vote est recevable ou pas si vous rayez des noms sur un bulletin si vous pouvez en ajouter ou si vous ajoutez d'autres mentions sur votre bulletin voyons comment faire votre choix entre les candidatures de groupes individuels et ceux qui pourraient ne pas présenter de bulletins de vote parce que c'est possible combien de noms doivent figurer dans votre enveloppe pour que votre choix soit recevable votre enveloppe ne doit pas contenir plus de noms que de candidats à élire pour que le conseil municipal de votre commune soit au complet c'est à dire 7 noms pour une commune de moins de 100 habitants mais depuis 2020 le conseil il peut être considéré comme complet à partir de 5 11 noms pour une commune de 100 à 499 habitants le conseil peut être considéré là aussi comme complet à partir de 9 et 15 noms pour une commune de 500 à 999 habitants compte tenu de ces chiffres combien de bulletins devez-vous glisser dans votre enveloppe et bien cela dépend du nombre de noms que vont comporter les bulletins qui vont être mis à votre disposition par les candidats l'objectif du vote est d'obtenir le nombre de noms de candidats à élire comme nous venons de le voir et de nombreux cas peuvent se présenter prenons un exemple pratique pour illustrer pour une commune de moins de 100 habitants avec 7 conseillers à élire c'est plus simple pour avoir une liste complète il se peut que vous ayez une liste groupée c'est à dire que des candidats ont décidé de réunir leur nom sur un même bulletin alors si elle comporte pile 7 noms si ce vous glissez ce bulletin votre vote est bon et les 7 noms seront pris en compte il se peut que la liste ne comporte pas assez de noms et que vous ayez des bulletins avec des candidatures individuelles qui vous soient proposées vous devez alors pour obtenir le nombre juste de candidats à élire glisser plusieurs bulletins dans votre enveloppe pour arriver au nombre visé mais il y a encore d'autres possibilités et certains candidats qui figurent sur le bulletin groupé ne vous conviennent pas par exemple alors vous avez le droit de les rayer et mais vous pouvez aussi en rajouter manuellement et vous avez même le droit de produire une liste complètement manuscrite en inscrivant le nom des candidats dessus sous réserve que ne comporte que votre liste ne comporte pas de signe de reconnaissance de nature à portée atteinte au secret du vote ou à la sincérité du scrutin voyons maintenant le principe du panachage dans les communes de moins de 1000 habitants les électeurs ont la possibilité de panacher les listes affinons cette notion avec quelques questions précises si vous auriez un nom est ce que votre vote est valable et bien la réponse est oui alors que cela rendrait le bulletin nul dans les communes de 1000 habitants et plus si vous écrivez un nom sur un bulletin sera-t-il pris en compte oui s'il est lisible s'il comprend s'il correspond bien au nom d'un candidat déclaré à la préfecture alors votre vote sera comptabilisé et le nombre de candidats sur votre bulletin de vote ne doit pas dépasser le nombre de candidats à élire sous peine de ne pas être pris en compte puisqu'on ne saurait pas dire quel est celui que vous avez éliminé si le nom de la personne que vous ajoutez n'est pas celui d'un candidat officiel est-il valable et bien non en 2020 une déclaration de candidature est obligatoire quelle que soit la taille de la commune sans cette candidature le nom d'une personne ne peut pas être pris en compte pour l'élection il vaut donc mieux concentrer votre vote sur les candidats déclarés c'est plus productif si vous écrivez autre chose que le nom d'une personne éligible sur votre bulletin votre vote est-il pris en compte si vous dessinez quelque chose par exemple votre bulletin sera déclaré nul car quelle que soit la mention portée cela est considéré comme non recevable par le code électoral car c'est comme un signe de reconnaissance et c'est donc la totalité du contenu de votre enveloppe qui serait considéré comme nul à éviter donc maintenant que nous avons clarifié cela revenons à notre exemple pour élire sept candidats vous avez à votre disposition un bulletin groupé disons avec cinq candidats quatre bulletins individuels avec le nom d'un seul candidat dessus et vous voulez obtenir un total de sept noms disons qu'un des noms sur la liste ne vous convient pas par exemple et que vous décidiez de l'oreiller et de conserver les autres vous avez donc maintenant quatre candidats il vous reste trois candidats à désigner vous pouvez choisir soit choisir trois bulletins individuels soit choisir deux et rajouter manuellement un nom sur un bulletin groupé ou bien même écrire un bulletin avec cet nom tout cela est valable si les noms des candidats sont correctement orthographié et je vous laisse imaginer les autres variantes possibles encore est-ce que vous pouvez mettre n'importe quelle taille de bulletin dans votre enveloppe ou n'importe quelle couleur de bulletin le format des bulletins il est normé pour les candidats et si vous choisissez un bulletin de groupe ou individuel ils sont réputés être de la bonne taille il vaut nettement mieux utiliser les bulletins fournis et faire des modifications éventuellement nécessaires car ainsi vous êtes sûrs que votre vote est valide si vous apportez votre propre bulletin manuscrit et que vous souhaitiez qu'il soit pris en compte choisissez un papier blanc et un format proche de celui des candidats un papier de couleur rendrait votre vote nul car il serait alors considéré comme pourtant un signe de reconnaissance et si des candidats ne vous conviennent pas et bien si elle n'a pas assez pour avoir cet nom dans notre exemple vous votez pour les candidats qui vous conviennent si votre enveloppe contient moins de cet nom les candidats dont le nom figure dans votre enveloppe en un ou plusieurs bulletins seront comptabilisés rappelez vous que le vote porte sur les noms individuellement et si aucun candidat ne vous convient c'est très dommage que vous ne trouviez pas chaussures à votre pied mais vous avez le droit de voter blanc soit en introduisant un bulletin blanc soit en ne mettant rien dans votre enveloppe mais l'objectif de votre vote reste d'élire un conseil municipal pour prendre en charge les destinées de votre commune alors une absence de choix ou de vote est un choix c'est celui de suivre ceux qui ont voté car le conseil municipal sera élu par eux voyons maintenant quelles sont les étapes du vote si vous n'avez pas encore fixé votre choix en arrivant au bureau de vote vous pouvez consulter l'affichage électoral avec le nom des candidats vous passez ensuite par la table dit de décharge où figurent les bulletins et les enveloppes vous faites constater votre identité en produisant une pièce d'identité permettant de vous identifier et de vérifier que vous êtes bien sur la liste électorale dans les communes de moins de 1000 habitants où vous pouvez être connu des personnes qui tiennent le bureau de vote cette pièce n'est pas obligatoire sauf si on vous l'exige pour vous identifier formellement évidemment une fois que votre identité est validée à cette même table de décharge vous prenez une enveloppe un bulletin de vote de chaque groupe ou candidat alors s'il n'y a qu'un groupe vous n'avez qu'un choix sinon vous devez prendre au moins deux bulletins différents pour préserver le secret de votre vote vous pouvez également utiliser les documents électoraux qui vous sont qui vous ont été envoyés à votre domicile les bulletins vous avez reçu chez vous vous pouvez passer ensuite par l'isoloir vous devez obligatoirement passer par l'isoloir pour glisser dans votre enveloppe là où les bulletins choisis n'oubliez pas d'apporter un stylo si vous avez besoin de panacher les bulletins ensuite vous vous dirigez vers la table de vote vous présentez vous présentez devant cette table où le président contrôle votre identité en lisant à haute voix la pièce d'identité ou la carte électorale présentée les assesseurs vérifient alors votre inscription sur la liste électorale ou la production d'une décision judiciaire qui ordonne l'inscription sur celle ci la présentation de la carte d'électeur n'est pas obligatoire pour voter son défaut n'empêche donc pas un électeur de voter dès lors qu'il est inscrit sur la liste électorale ou porteur de la décision judiciaire dont nous avons parlé dans les communes de moins de 1000 habitants l'électeur n'est pas tenu de présenter une pièce d'identité mais en cas de doute le président du bureau peut l'exiger puis le président constate que vous êtes porteur d'une seule enveloppe et il vous autorise à introduire celle ci dans l'urne et nous arrivons maintenant au vote proprement dit et à l'émargement vous introduisez vous même l'enveloppe dans l'urne puis vous signez la liste d'émargement en face de votre nom cette signature doit être caractérisée le juge peut tolérer les initiales voire un paraf mais pas une simple croix par exemple un timbre à date du scrutin est apposé sur votre carte d'électeur qui vous a ensuite rendu si évidemment vous avez produit une pour le vote et ensuite vous en avez terminé avec votre opération de vote et vous n'avez plus qu'à attendre les résultats pour savoir si vous avez ou non besoin de revenir pour un deuxième tour le dimanche suivant si vous le souhaitez vous êtes bienvenue au dépouillement qui a lieu selon l'arrêté préfectoral qui vous concerne ou à 18 19 ou 20 heures renseignez vous avant de quitter le bureau de vote si vous souhaitez y participer sinon les résultats seront affichés par le président du bureau de vote après la rédaction du procès verbal pour la proclamation officielle des résultats alors bien évidemment il reste à dire le maire et ses adjoints si le conseil municipal est élu en totalité dès le premier tour vous vous avez fini votre tâche d'électeur et s'il vous faut revenir pour compléter le conseil municipal les mêmes règles s'appliquent pour le nombre de candidats restants à élire leur nombre vous sera communiqué mais si vous le souhaitez vous pouvez aussi participer à l'élection du maire et des adjoints qui est public et vous verrez alors quelles sont les règles qui s'appliquent aux conseillers pour ce vote pour terminer il me reste à vous souhaiter un bon vote qui reste le meilleur moyen d'exercer votre citoyenneté n'oubliez pas que même si vous élisez le conseil municipal de votre commune vous êtes intéressé au premier chef par les projets de votre commune alors impliquez vous et aider vos élus à atteindre les objectifs importants pour vous et si vous avez apprécié cette vidéo et bien aidez nous à faire connaître viatique et le campus à vos élus pour qu'ils puissent se former en partageant auprès de votre réseau cette vidéo et je vous remercie beaucoup de votre écoute bon vote